Après quatre ans d'attente et des mois de préparation, ces bus s'apprêtent à se fondre dans le décor de Dakar. Il s'agit de la flotte du nouveau bus rapide transit inauguré dimanche par le président Macky Sall. Elle est composée de 120 bus 100% électriques et bientôt fonctionnels au solaire, une première mondiale. Nous faisons ce dimanche, 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'imaginaire du terre, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT va desservir 14 communes de la capitale sénégalaise. Avec une capacité d'environ 150 passagers chacun, ces bus vont transporter près de 300 000 passagers jeûnes. Ils sont perçus par les Dakarois comme une solution durable au casse-tête de la mobilité dans Dakar. Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, on avait des pôles de déplacement en quittant la rue pour venir à Dakar, ou pour qu'il y ait Dakar pour faire la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants, de son excellence le président Maxal, vont forcément avoir un impact social sur la population de Dakar. La circulation est trop dense sur nos routes. C'est pourquoi le BRT va changer énormément de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide et plus rapide parce qu'on perdait énormément de temps dans les embouteillages. Financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'État du Sénégal, le BRT a coûté quelques 300 milliards de francs CFA. Il constitue selon les autorités sénégalaises une réelle opportunité de transformation qualitative de la physionomie de la capitale Dakar. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.